... Cet homme est un fabricant d'infos. Quel est votre métier, monsieur ? Je suis menteur. Vous êtes menteur ? Non, menteur. Il ne faut pas confondre. Moi, on m'a dit que c'était à peu près pareil. Non, ce n'est pas la même chose. Mais il faut apprendre à être vigilant. Le menteur est une drôle de bête. Il vit dans sa tanière, une pièce souvent sombre et silencieuse, pour mieux voir les images et écouter les sons. C'est un magicien, un manipulateur, un tricheur et à la fois un poète. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais vous monter. Nous allons voir comment les images font sens les unes par rapport aux autres. Envie, peur, dégoût. Nous n'en sommes pas forcément conscients. Mais l'expérience de Kuletschov a prouvé que même image change de sens en fonction de celle qui la précède ou qui la suit. Toutes les manipulations sont donc possibles. Pour le journal télévisé, le monteur travaille avec des images d'actualité. Exemple, la banlieue. Un sujet d'actualité souvent traité, quelquefois mal traité. Et là encore, le choix des images provoque toutes les interprétations. En plus des images, le monteur choisit les extraits d'interview avec le journaliste. Mais celui qui est aux manettes, c'est bien le monteur. Il coupe les scènes. Il coupe les scènes et gaffe, comme on dit, les morceaux crotillants. Ça veut dire quoi ? Ils vont garder deux phrases là où je me suis exprimé de travers. Donc on va dire que j'ai dit deux gros mots. Et puis au journal télévisé, il faut faire court. Dans l'extrait que nous venons d'écouter, notre interlocuteur accusait le monteur de couper. Mais ce qu'il disait juste avant, compléter son propos dans un sens plus politique. On sait très bien comment ça se passe au niveau des médias. C'est qu'avant de passer à la télé, ça passe en rédaction. Et en rédaction, ils regardent le reportage. Et si le reportage, ça leur plaît pas, ils coupent les scènes. Voilà, c'est juste là que nous avions pris le premier montage. La tendance des médias à monter court limite le propos. Donc on va dire, j'ai dit deux gros mots. Et donc réduit le raisonnement. Certains parleront d'une forme de censure. Ils n'ont pas tort. D'autres nuanceront en disant que le commentaire va compléter le sens du reportage. C'est vrai. Mais là encore, la subjectivité des fabricants d'infos doit être prise en compte. Pour fabriquer son histoire, le monteur a des outils. Un ordinateur, des écrans, un clavier et une souris. Et puis il a sa sensibilité, son regard, forcément personnel. C'est l'histoire du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Le monteur est un voyageur dans son monde virtuel. Mais il doit raconter le vrai monde. Exemple avec un reportage en Afrique. A sa disposition, des sons, des images, mais aussi des musiques. C'est encore lui qui choisit. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà deux musiques différentes, deux ambiances, deux intentions. Sans compter le journaliste qui va placer son commentaire. C'est bon ? Bamako, la capitale du Mali. Un des pays les plus pauvres du monde. Dans ce bidonville, c'est la misère. Les enfants ont déserté l'école. Ils sont obligés de travailler dans des conditions inhumaines. Ici, on tente de survivre en vendant quelques objets au marché. Et maintenant, les mêmes images avec un nouveau commentaire. Deuxième. Bamako, la capitale du Mali. Un pays très pauvre, mais une population dynamique. Dans ce bidonville, l'école a dû fermer, faute de moyens. Mais les enfants ne sont pas à l'abandon. Ils apprennent un métier. Des centaines d'artisans et leurs familles survivent grâce à la production d'objets à des prix compétitifs. Deux versions, deux façons de raconter une situation. La première fait appel à la pitié et à la compassion. La seconde, c'est l'espoir et le dynamisme. Aucune version n'est objective, mais aucune n'est mensongère ni malveillante. C'est vrai que quelquefois, les chefs ou les patrons de presse peuvent tirer dans un sens ou dans un autre. Mais ça, c'est un autre film. Le devoir du reporter et du monteur est de raconter ce qu'ils ont vu ou cru voir. L'objectivité est peut-être un but à poursuivre. Mais comme la perfection, elle n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...